Alors, ce traitement chirurgical, il va se faire de manière systématique avec une installation d'indigo carmin par l'orifice externe. Le film n'est pas très bon, mais l'essentiel, c'est de voir que vous voyez que cette fistule, elle est simple, elle est basse et donc le bleu diffuse très facilement vers la ligne pectinée. Ça, c'est une fistule basse qu'on va traiter en un temps, ensuite couper le sphincter. En revanche, là, dans ce cas là, les fistules sont plus difficiles et vous voyez que le bleu ne passe pas facilement dans le canal anal. On a un petit peu d'air qui passe, on le sent sur le doigt. Ce patient a été opéré plusieurs fois d'un abcès sans jamais qu'on trouve la fistule. Résultat, il récidivait en permanence. Et donc, vous voyez que dans ces cas là, le bleu, on va suivre le bleu de très près avec un bistouri en faible coagulation. Et on va disséquer toute la partie du trajet qui se trouve au niveau de la graisse jusqu'au contact du sphincter. Je ne sais pas si j'ai une flèche. Voilà jusqu'au contact du sphincter. qu'on va trouver. Donc là, on est encore en phase graisseuse. On récupère tout le trajet que vous avez là. Et quand on est au niveau du sphincter, le trajet devient droit et beaucoup plus facile à repérer. Alors, vous voyez ici les fibres du sphincter. On va couper un peu. On va amorcer la sphincterotomie pour la mise à plat. Mais chez ce patient qui souffre d'une fistule haute, on va mettre un drain dans un premier temps, un céton qui va permettre le drainage de la fistule. Et en attendant que toute la partie externe, la cavité externe cicatrise et crée une fibrose autour de ce céton qui va maintenir le sphincter rond, circulaire. Alors voilà, ça, c'est le même patient une fois cicatrisé. Et vous voyez que le sphincter est quand même finalement bien respecté. Mais si on tire un petit peu les plis radiers, on voit qu'en face de la cicatrice, on a une petite encoche ici qui est liée au fait qu'on a coupé forcément pour mettre à plat une partie des fibres du sphincter interne. Là, on a un autre type de fistule complexe avec un passage aussi difficile du bleu, de l'indigo carmin. Et vous allez voir pourquoi après l'air. Pareil, on le sent assez bien avec le toucher rectal sur l'orifice interne. Ça permet de repérer l'orifice interne. On sent les petites bulles passer. Mais donc, vous mettez du bleu ici et comme d'habitude, on va faire une dissection tout le long de l'indigo. Alors, le film est recentré après et vous allez voir que là apparaît un trajet accessoire ici. Voilà, il va se recentrer le film. Voilà un trajet accessoire ici. Et en fait, il y avait un deuxième trajet qui remontait chez ce patient. Pour cette raison, il avait eu lui aussi quelques traitements qui n'avaient pas fonctionné. Et si vous n'enlevez pas ce deuxième trajet, évidemment, ça va se refermer dessus et ça ne va pas marcher. Donc, on enlève de la même manière toute la partie externe et le trajet accessoire. On va drainer. Alors, vous avez compris avec ces films que tout l'enjeu de la chirurgie de la fistule se fait en deux phases. Une première phase qui consiste à se trouver l'orifice interne et le bon trajet et une deuxième phase de fistulotomie où on coupe en fait tout le sphincter qui est sous le trajet de la fistule. Soit la fistule est basse et vous ferez la phase 1 et la phase 2 sur la même intervention chirurgicale ou elle est haute et il faudra deux, voire trois, voire quatre interventions chirurgicales. Alors, ce traitement, qu'est ce que ça donne en termes de résultats? On l'a étudié avec la commission proctologie du Craig et la SNFCP, avec dix gastroentérologues du Craig proctologues, donc experts sur ces traitements là. Et on a évalué nos patients sur un an en termes de résultats. Alors, vous voyez que pour les fistules basses, le score d'un continent sanal ne bouge pas vraiment. Il passe de 1 à 2. Donc, ça reste tout à fait correct. En revanche, pour les fistules hautes, il passe de 1 à 4, 4 étant une moyenne. Donc, il y a des patients pour qui le score d'incontinence peut augmenter beaucoup plus. Ce qui est important dans cette étude, c'est qu'il n'y a eu aucun sur les 224 patients, aucune récidive de la fistule. C'est vous dire que si on trouve le bon trajet avec avec des chirurgiens experts qui connaissent le traitement de la fistule, ça ne doit pas récidiver une fistule. Alors, qu'est ce qu'il faut déduire de ça? Sans doute qu'il faut défendre la proctologie à la française, mais ce n'est pas le débat ici. Et surtout que pour les fistules basses, la fistulotomie reste un bon traitement et le traitement de référence. En revanche, pour les fistules hautes, il va falloir trouver certainement des alternatives. Alors, ces alternatives, c'est quoi? Ça a longtemps été le lambeau d'avancement qui donne des résultats très hétérogènes parce que c'est une technique qui reste difficile quand même. Donc, d'une équipe à une autre, on peut avoir des résultats différents. Et puis, souvent, les groupes dans les études sont aussi hétérogènes. On a des patients qui ont des micies, d'autres qui n'ont pas, etc. Évidemment, ça change les résultats. Et ça, ça n'est possible dans les micies que si la muqueuse rectale, évidemment, est cicatrisée. Donc, le lambeau d'avancement, c'est simple. On découpe un petit lambeau de muqueuse rectale. On y met de la musculeuse aussi. On la descend. Il ne faut pas que ça tire. Il faut que ce soit assez épais. Techniquement, ce n'est pas simple. L'alternative et ce qu'on a depuis peu de temps, quelques années quand même maintenant, mais assez récemment, sont les cols et les plugs. Alors, la colle, ça semble merveilleux parce que la colle, finalement, c'est du fibrinogène humain qu'on mélange avec des facteurs de coagulation. Il y a des protéines d'origine bovine, de porc notamment. Donc, prévenez bien vos patients. Pour certains, ça pose problème. Mais ce fibrinogène va se transformer en fibrine. Il va être envahi par les fibroblastes et ça va cicatriser la fistule. Alors, au départ, quand on a vu arriver ça, c'était merveilleux. On s'est dit on va mettre de la colle partout. On va fermer nos fistules. Ça va être génial. Sauf qu'au départ, on en a fait plein et on a eu des résultats vraiment lamentables. On était à moins de 10% de fermeture parce qu'il y a sur ces techniques une vraie courbe d'apprentissage. Il y a des trucs et astuces et on a appris à les faire. On a beaucoup évolué. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 50 ou 60% de bons résultats. Et ce qu'on a appris, c'est que ça marche mieux dans les trajets longs et étroits. Ce qui veut dire qu'il faut y penser. Si vous devez faire une colle, il faut y penser au moment de votre dissection de la phase 1 du trajet. Moi, maintenant, j'ai tendance à faire à laisser le trajet plus long, plus fin, pas trop curter pour pouvoir donner une chance à la colle. Il faut que la fistule soit sèche et parfaitement drainée au moins deux, voire trois mois de drainage. L'anesthésie générale et la rachianesthésie, l'équipe des diaconas a publié une étude sur la rachianesthésie. Il semble qu'ils aient des meilleurs résultats. En fait, ce qu'il faut, c'est que les patients ne bougent pas le temps que la colle se polymérise et s'installe. Il faut faire saigner le trajet par curtage, ne pas utiliser de bétadine. Ça, c'est tout se fait avoir au début. Le champ bétadiné, c'est systématique, sauf que ça inhibe la colle. Donc, ce n'était pas de chance. Et puis, il faut instiller avec un cathéter double canot de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, il y a deux types de colle sur le marché. Moi, je n'ai aucun conflit d'intérêt, donc l'une ou l'autre, pas d'importance. Ça se présente à chaque fois en quatre flacons qu'on mélange deux à deux pour avoir deux produits qu'on va instiller en même quantité, en même temps, mais pas par la même seringue. Ça se polymérise très vite. Alors ça, c'est tissu colle qui a ce petit appareil très intéressant de mélangeur magnétique. Donc, vous voyez, tissu colle, c'est deux flacons noirs, deux flacons bleus. C'est un truc simple pour gastro-entérologue. Il n'y a aucun problème. Vous avez même une seringue noire, une seringue bleue, donc vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis, vous avez ce pouce seringue qui va permettre d'instiller les deux produits vraiment en même quantité, en même temps. Voilà. Et vous allez mettre au bout un cathéter double canot qui est fourni aussi par tissu colle. Alors ça, ce n'est pas forcément, vous voyez, je vous ai dit les fistules longues, ce n'est pas la meilleure indication, mais c'est une patiente qui a été multi opérée. C'est une femme jeune, donc on a tenté la colle quand même. Alors, vous voyez qu'on a curté le trajet. On a la colle de l'intérieur vers l'extérieur. Ça polymérise extrêmement vite. Vous allez voir, ça blanchit. Vous voyez, ça blanchit très vite. Voilà, il faut y aller délicatement parce que le trajet ne demande qu'à sortir. On enlève l'excès de colle. Alors moi, personnellement, je ferme dans les études qui sont toutes des études ouvertes. Ça n'apporte rien, mais je trouve déprimant quand le patient sort et se retrouve avec le trajet dans la culotte. C'est vraiment très pénible. Donc, depuis, je ferme au moins. Alors en poste opératoire, il ne faut pas bouger. Moi, je le fais à 8 heures le matin. Il sort à 8 heures le soir et dans la journée, il ne bouge pas. Ils ne se lavent même pas pour aller aux toilettes. Ils prennent le bassin, mais il ne bouge pas. Il faut régulariser le transit. Pas de sport pendant 2, 3 mois. Et puis, si tout va bien, 2 semaines, ça prend un aspect inflammatoire. Et à 2 mois, on a cet aspect là. Avec vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez du premier patient que je vous ai montré, qu'on avait traité par fistulotomie et qu'il y avait une toute petite encoche là. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez que le canal anal n'est absolument pas déformé. Et le fait est que dans les études, on arrive maintenant avec nos trucs et astuces à à peu près sur la méta-analyse, la dernière méta-analyse qui est sortie, 53% de fermeture, parfois même 66%. Et surtout, aucune incontinence anal des nouveaux. Zéro incontinence anal des nouveaux. Alors, le plug, c'est une alternative. Malheureusement, le plug, c'est assez cher. C'est différent, ça nous paraissait très séduisant parce que vous voyez, ce cône, ça se présente sous un cône assez solide qui s'adapte parfaitement bien au trajet de la fistule. Le vrai problème du plug, c'est son coût, puisqu'on en reparlera tout à l'heure. Mais la colle, comme le plug, sont encore pas inscrits à la nomenclature. Et la colle, encore ça va, c'est 60 euros le millilitre. Il faut 2 millilitres pour une fistule. Ça, le plug, c'est 600 euros. C'est 600 euros. Donc, vous voyez qu'on va fixer ce plug sur la ligne pectinée, sur l'orifice interne. Et puis, on coupe l'excès du cône au niveau de l'orifice externe. Toujours, on fait saigner le trajet pour que ça prenne bien. Mais ça reste une option. D'autant qu'il existe un plug. Gore a sorti un plug totalement synthétique pour les patients qui ne veulent pas des protéines de porc. Alors, le résultat du plug, c'est un peu comme la colle. On a des résultats très hétérogènes, vous voyez, avec des taux de fermeture de fistules à 31%. Certains présentent des résultats à 81%. C'est vrai qu'il y a probablement une courbe d'apprentissage, comme pour la colle. Mais les mauvaises indications restent les mêmes. Les fistules courtes et larges, ça marche moyennement. Donc, je vais conclure pour vous dire que pour ce qui est de la fistule basse, je crois que la fistulotomie en attend, ça reste un traitement de référence. Ce qu'il faut, c'est bien trouver le trajet avec des chirurgiens habitués à la technique. Mais si vous trouvez bien le trajet avec une fistulotomie, vous pouvez guérir votre patient sans risque d'incontinence anal. Pour les fistules hautes, on a beaucoup évolué et l'évolution se fait vers un risque zéro d'incontinence anal au prix d'un peu plus de récidive de la fistule. Et je pense qu'il va falloir poursuivre les études cliniques et pour convaincre nos tutelles, parce qu'il n'est pas normal que ces nouveaux traitements, compte tenu de ce qu'ils apportent, ne soient pas pris en charge par nos caisses et doivent être pris en charge encore par nos cliniques. Voilà. Donc, on a une étude en cours en ce moment avec le GREP et à Botte. Je vous remercie. Très belle présentation, c'était superbe, très explicite, très belle vidéo. Vous avez des questions à poser à Anne-Laure ? Oui, alors, bravo pour cet exposé. Je trouve qu'on a un problème de méthodologie pour l'abord des fistules, quels qu'elles soient, parce que ce n'est pas qu'au niveau anal, on a également au niveau digestif et la chirurgie balatrique, c'était une cause récente de nombreuses fistules. C'est que c'est bizarre, il n'y a pas de modèle expérimental de fistules digestives. A ma connaissance, il n'y a pas de... Oui. Non. Et je trouve que pour le problème des fistules, on a le problème de la fermeture de l'orifice primaire. On arrive maintenant avec des techniques endoscopiques ou chirurgicales à le fermer, mais on n'a pas de vraie technique de régénération du trajet fistuleux. Alors bon, tu nous as expliqué avec l'école, les plugs, l'abrasion du trajet fistuleux, mais on n'a pas beaucoup de techniques. Et récemment, il y a des techniques qui sont apparues avec des injections de cellules souches. Et il y a même dans une série récente d'Angode sur le crône, d'injection de cellules médulaires, de prise de biopsie ostéo-médulaire, prise de moelle, enfin myélogramme, et puis injection dans le trajet fistuleux. Qu'est-ce que tu penses en ces techniques ? Et est-ce que tu as des renseignements sur d'éventuels expérimentaux ? Oui, c'est vrai que c'est en cours, c'est sûrement une technique d'avenir, mais ça tarde vraiment à partir. Moi, j'avais été contactée par le laboratoire justement pour monter un essai. Et à ma connaissance, pour l'instant, j'attends toujours qu'on me rappelle. Mais oui, sur les injections de cellules souches, ils ont quelques cas qui semblent intéressants. Mais c'est pareil, je pense qu'il va falloir attendre de voir les résultats. Moi, je n'en sais pas plus pour l'instant. Mais c'est vrai que pour l'instant, sur le plan pratique, on a l'école. Ça, on l'a. C'est devenu quand même abordable financièrement et je pense que ça vaut le coup. On commence à avoir des données quand même. Il n'y a pas de modèle animal, je n'en connais pas, effectivement. C'est difficile. Moi, j'ai essayé de faire un modèle animal d'hémorroïde. On n'a jamais réussi. On avait essayé clairement, mais on n'a jamais réussi. Parce que l'école, il y a le problème de l'effet piston dans les trajets courts et larges. C'est pour ça que j'ai vu que tu suturais les deux orifices primaires et secondaires. Mais si tu mets la colle dedans, avec la moins de pression après la défecation, la colle s'en va. C'est pour ça qu'on a quand même largement augmenté nos taux de réussite en faisant tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait que... Parce que c'est pareil, toutes les études, c'est des études ouvertes, avec des groupes très hétérogènes, des mickeys mélangés à des fistules cryptogéniques, alors qu'à mon avis, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on ne peut pas répondre. Alors nous, on est des proctologues libéraux, on a nos trucs et astuces. Et à l'évidence, on augmente nos taux de réussite. Moi, j'avais des taux, j'étais très nulle. À un moment, j'ai arrêté de faire de la colle en me disant que ce n'est pas possible, je perds mon temps. Et puis, aujourd'hui, vraiment, on sait tous, en discutant entre nous, vraiment améliorer. Alors, est-ce que c'est la fermeture des orifices ? Est-ce que c'est le fait de faire saigner, ce qu'on ne faisait pas avant ? Est-ce que le mélangeur magnétique, c'est un vrai plus ? Parce qu'avant, on avait des espèces de colle qui étaient pleines de grumeaux. Alors, je pense que c'est un ensemble de tout ça. Et que si on veut savoir exactement, il y a quelques études qui montrent que de fermer les orifices, ça n'apporte rien de plus. Donc, peut-être que j'ai tort. Mais, c'est vrai, quand tu retrouves le trajet, c'est déprimant, quand même. Donc, voilà. On va avancer, il faut en faire d'autres. On en a une en cours avec la SNFCP. On va avancer, je pense. Mais les cellules souches, moi, j'aimerais bien que ça avance. Il n'y a pas d'autres questions ? J'ai bien Youtube, je pense. Et je vais en faire d'autres questions. Sous-titrage ST' 501